Évolution technologique oblige, les calculatrices programmables des étudiants se sont transformées en véritables petits ordinateurs dotés d'une mémoire suffisante pour emmagasiner des antisèches parfois utilisées en examen. Mais à partir du 1er janvier 2018, la loi anti-triche interdira définitivement leur utilisation aux examens de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire au brevet des collèges et au baccalauréat. Le problème, c'est que ces calculatrices embarquaient aussi des fonctions de calcul avancées utilisées dans les filières scientifiques ou technologiques par exemple. Pour mettre tout le monde d'accord, la loi du 17 mars 2015 précise que les calculatrices à mémoire alphanumérique et ou avec écran graphique autorisés doivent impérativement disposer d'un mode examen. Ce dernier doit être activé par le candidat pour toute la durée de l'épreuve sur instruction du surveillant de salle lorsque le sujet de l'épreuve autorise l'usage de la calculatrice. Une fois activée, une LED rouge clignote sur la tranche haute de la calculatrice. Mais concrètement, hormis ce marqueur visuel, que se passe-t-il lorsqu'on bascule en mode examen. La loi précise que la calculatrice doit neutraliser temporairement l'accès à sa mémoire ou effacer cette dernière totalement, mais c'est pas tout. Les communications n'ont pas été oubliées puisque le mode examen doit également bloquer toute transmission de données que ce soit par Wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance. Et pour finir, le texte de loi aborde également la question de la désactivation de ce fameux mode examen. Ce dernier doit être irréversible pendant toute la durée de l'épreuve. La sortie du mode examen doit nécessiter une connexion physique par câble avec un ordinateur ou une autre calculatrice. La sortie du mode examen doit être d'un ordinateur. Mais c'est un ordinateur. Le mode examen doit être d'une ordinateur. Le mode examen doit être d'une ordinateur. Sous-titrage ST' 501